A peine les vacances sont terminées, la rentrée scolaire en Tunisie s'annonce déjà compliquée. Des enseignants ont organisé à l'intérieur des établissements scolaires des rassemblements de protestation du Nord, menaçant d'une escalade si leurs revendications n'étaient pas prises en compte. Parmi eux, des enseignants suppléants en attente d'emploi et des instituteurs dénonçant une surcharge des classes. Ce n'est pas le moment pour faire la grève, c'est le premier jour de la rentrée. Quel message l'enseignant veut-il faire passer à l'élève ? Ils ont le droit de faire la grève, mais pas le premier jour. Nous sommes face à une rentrée des classes exceptionnelles cette année. Il y a un manque au niveau des professeurs. Le nombre des vacances de poste a atteint les 5000 et c'est énorme. Un manque qui ouvre la porte à une exploitation des enseignants suppléants. Sans parler de la situation financière difficile des professionnels du secteur. D'ailleurs, les accords qui ont été conclus avec le gouvernement n'ont pas été activés. Réagissons au sujet des manifestations tenues par les enseignants et la possibilité de masquer les notes des élèves. Le ministre de l'éducation, Fethis Laouti, a affirmé être conscient de la situation de ces derniers. Il a expliqué qu'ils avaient le droit de manifester, mais qu'il aurait souhaité que cela n'ait pas lieu le jour de la rentrée scolaire. La situation des enseignants ne peut être tolérée. Les revendications seront étudiées, mais la décision n'appartient pas au ministère de l'éducation nationale. La décision appartient au gouvernement. Selon des connaisseurs, l'école publique, qui était dès l'aube de l'indépendance, un vivier de savoir, ayant formé des générations et des générations de Tunisiens de toutes les catégories sociales, est aujourd'hui délaissée par les parents en faveur de l'enseignement privé. En Tunisie, l'année scolaire a commencé dans la pagaille. Ce malaise révèle des années de problèmes non résolus. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Median.